Ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est deux sujets qui sont des sujets modernes très centraux dans la cosmologie et qui débouchent sur une certaine forme d'interrogation sur les perspectives de la démarche scientifique. C'est un peu ces deux aspects que j'ai voulu souligner. Je commence par la deuxième image, qui est une image du ciel que je présente toujours systématiquement à mes exposés. C'est le ciel tel qu'on le voit à l'œil nu à peu près. On voit essentiellement les étoiles dans cette période de confinement. Les astronomes amateurs sont ravis parce que les perspectives d'observation sont très bonnes en ce moment. Il y a moins de pollution lumineuse, il y a moins d'éclairage. Donc on voit le ciel d'une façon plus agréable que le reste de l'année. Sur cette image, on voit les étoiles, bien sûr. On voit ce qu'on appelle la voie lactée. Et puis on voit des petites tâches un petit peu plus diffuses qu'on a appelées des nébuleuses. Et donc je ne vais pas du tout passer de temps sur ces aspects de l'astronomie. Et je vais tout de suite me concentrer sur ces nébuleuses pour vous dire que la première trace de répertoriée de cette grande nébuleuse en particulier, qui est la nébuleuse d'Andromède, qu'on peut voir à l'œil nu, que je présente sur le transparent numéro 3, elle a été répertoriée pour la première fois, ou en tous les cas la plus ancienne trace qu'on en est, par un astronome perse en l'an 950. Et je vais passer donc au transparent suivant, le 4, pour préciser un petit peu ce que j'entendais par la problématique que la cosmologie moderne va amener. Pour vous rappeler que la science, et tout particulièrement la physique, s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler en tous les cas le cadre popérien. Popère a essayé de formaliser ce qui différencie certains types de savoirs, qu'il a qualifiés de sciences, d'autres domaines. C'est d'ailleurs un sujet qui à lui seul mériterait un exposé complet, et qui est sujet aussi à controverse. Mais essentiellement, la grande idée qu'on a retenue de Popère, c'est que ce qui distingue certains domaines de la science moderne, c'est non pas tellement qu'elle vous apporte des vérités, on a un petit peu renoncé d'ailleurs en physique à cette notion de vérité, mais plutôt pour passer à des théories qui sont falsifiables. Quand j'essaye de résumer ça à mes étudiants, d'une façon un petit peu humoristique, je leur explique qu'en physique, il y a deux sortes de théories. Il y a les théories dont on a montré qu'elles étaient fausses par le passé, et puis il y a les théories dont on n'a pas encore montré qu'elles étaient fausses. Et parfois, par un raccourci de langage, on parle de théories valides, ou même de théories vraies, ce qui n'est pas le bon terme. Cette notion de falsifiabilité d'une théorie, c'est une notion qui est parfois de façon implicite, mais explicitement dans la tête de la plupart des physiciens. C'est-à-dire qu'une théorie ne vaut que si elle est capable d'être mise à l'épreuve par l'expérience, et par cette mise à l'épreuve, on entend que la théorie pourrait être invalidée par une expérience. Et c'est cette expérience, et plus une théorie va être validée par ce schéma de confrontation à une expérience, et plus elle va impressionner les physiciens. Alors, on pourrait encore débattre sur la nature des expériences, c'est-à-dire que si je répète le lancer d'une pierre pour constater que la pierre retombe, ça n'est pas une expérience qui augmente la validité de la théorie de la gravitation. Il faut des expériences un petit peu de nature nouvelle, comme par exemple on l'a eu avec la relativité générale qui a été vérifiée par la détection des ondes gravitationnelles. C'était quelque chose d'attendu pendant un siècle, et pendant un siècle on était très convaincu que ces ondes gravitationnelles étaient présentes, mais on les a détectées. Donc, je reviens sur ma question du ciel et des nébuleuses, et la nature de ces nébuleuses est un problème qui s'est posé assez tôt. Il y avait un débat au XIXe siècle sur la nature de ces nébuleuses, je suis passé au transparent suivant, qui est le transparent numéro 5, où vous avez une image de cette grande nébuleuse d'Andromède, que je vous le rappelle, vous pouvez la voir à l'œil nu dans le ciel quand elle est en bonne position. Ce n'est pas un objet tout à fait facile à trouver, il faut une carte d'astronome ou un bon astronome amateur qui sache vous dire où elle est. Et donc, les idées qui avaient été développées, c'était essentiellement, soit il s'agissait d'objets gazeux à l'intérieur de notre propre système d'étoiles, dans notre propre galaxie donc, ou alors il s'agissait éventuellement d'objets plus distants, en fait des paquets d'étoiles analogues à notre propre paquet d'étoiles, notre galaxie, et donc à des distances beaucoup plus considérables. Et ce grand débat est l'objet de discussions âpres au début du XXe siècle, avec en particulier cette terminologie de grand débat, elle vient d'un moment où il y a eu une discussion entre un astronome qui s'appelait Chapelet et un autre qui s'appelait Curtis, un débat public sur ce problème de savoir où étaient ces nébuleuses, est-ce qu'elles étaient à l'intérieur de notre propre système d'étoiles, ou au contraire beaucoup plus lointaines. Chapelet, qui était une autorité de son temps, avait mis en, prédit qu'il avait mis en évidence des mouvements dans cette galaxie, cette nébuleuse d'Andromède, et s'il y avait des mouvements, ça voulait dire que la distance, des mouvements visibles, ça voulait dire que la distance n'était pas très grande, et donc il s'agissait d'un objet plutôt dans notre système d'étoiles. Et donc on va passer au transparent suivant qui vous montre Hubble, qui est celui qui va résoudre ce problème, définitivement. Il est un jeune astronome à l'époque, qui va étudier cette nébuleuse d'Andromède avec le télescope le plus puissant qu'il a à son époque. Il va se rendre compte qu'il y voit des petites étoiles, et dans ces petites étoiles, il détecte une classe particulière qui s'appelle des céphéides. Et les céphéides ont une propriété particulière qui permet d'estimer rapidement leur distance, de façon assez simple. Et ainsi, il peut estimer la distance de cette nébuleuse d'Andromède, pour se rendre compte qu'elle est à l'équivalent, dans le terme d'astronome, de 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière met 2 millions d'années à venir jusqu'à nous, alors que l'estimation de la taille typique de notre système d'étoiles, notre galaxie, c'est quelque chose comme 100 000 années-lumière. Donc l'objet est effectivement extérieur à notre galaxie, et voilà comment se tranche typiquement un débat scientifique. Il y a deux hypothèses qui s'affrontent sur une représentation du réel, et c'est l'observation, la mesure nouvelle qui permet de trancher entre ces deux hypothèses, qui sont des hypothèses sur la nature géométrique des choses. On est en train de faire une hypothèse sur la distance, et donc la réponse vient par une mesure directe des distances. Alors, je dirais, pour revenir à Popper, on n'est pas vraiment dans un schéma de type popperien, parce qu'on est en train d'accéder à des choses qui sont directement des mesures, il n'y a pas derrière un formalisme théorique qui est nécessaire à l'interprétation des observations. C'est beaucoup moins le cas dans la théorie qui suit, là, dans le transparent suivant, la relativité générale. Vous avez tous entendu parler de la relativité générale, j'en ai moi-même déjà fait référence, et Einstein arrive avec cette théorie de la relativité générale en 1916, qui va complètement changer la vision qu'on peut avoir de la physique. Donc, il propose de changer totalement la nature de ce qu'on a appelé la gravitation. Donc, chez Newton, la gravitation est une action à distance, un corps exerce une force à distance sur les autres, et c'est ça la gravitation. Pour Einstein, il va proposer un schéma totalement différent, il va considérer qu'il n'y a pas de force à distance dans la gravitation, il y a juste une déformation de l'espace par une masse, donc l'espace est déformé par la présence de masse, et ensuite les trajectoires des particules dans cet espace suivent les déformations de l'espace. Donc, là, c'est vrai que la visualisation que je propose là sur le transparent numéro 8 est quand même éclairante, elle vous montre un exemple de ce qu'on entend par là. On va se référer à un espace à deux dimensions pour simplifier la représentation, parce que vous et moi, normalement, on n'est pas capable de visualiser vraiment un espace à trois dimensions qui serait courbe. Donc, par contre, un espace à deux dimensions qui est courbe, c'est quelque chose d'assez simple, c'est une surface, n'importe quelle surface qui n'est pas un plan présente de la courbure. Et donc, l'idée d'Einstein fondamentale, c'est que quand vous avez une présence de masse, qui est symbolisée ici par la petite bille rouge, l'espace qui l'environne, qui est visualisé par le quadrillage, est déformé. Vous voyez qu'on n'est plus une surface plane, la présence de la bille rouge va déformer l'espace dans son voisinage, cette déformation d'ailleurs s'étend jusqu'à l'infini, mais en décroissant évidemment. Et maintenant, si vous imaginez que vous envoyez une petite bille sur cette surface, la présence de cette courbure, de cette zone courbée, va faire que la trajectoire de votre bille ne suivra pas une ligne droite en apparence, mais suivra une ligne plus compliquée, qui est contrainte en tous les cas par la forme de la surface qui est déformée par la présence de la masse rouge. Et donc, c'est cette représentation-là qui est tout à fait l'explication de ce qu'est la relativité générale. Il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de faire un raccourci qui vous cache des choses, la structure fondamentale de la théorie de la relativité générale et résumé dans ce graphique, avec deux... Enfin, une dimension qui est beaucoup plus troublante, c'est que cette déformation de l'espace, ce n'est pas juste une déformation de l'espace, c'est aussi une déformation de l'espace-temps. Le temps est aussi déformé de façon analogue par la présence de la masse. Et évidemment, tout ça, pour se manipuler, pour se traiter, nécessite un formalisme mathématique qui est assez sophistiqué, et qui est assez compliqué. Formalisme que Einstein lui-même a mis du temps à acquérir et il s'est fait aider par des mathématiciens, en particulier Marcel Grossman, pour cela. Alors, dans la relativité générale, si vous avez un peu suivi mon raisonnement, vous avez cette conclusion que la géométrie de l'espace dépend de son contenu matériel. Einstein va s'intéresser à appliquer sa théorie de la relativité générale au problème cosmologique, c'est-à-dire à décrire l'univers dans son ensemble. Et quand on étudie cette relativité générale, on se rend compte qu'il y a la matière courbe l'espace, donc il y a plusieurs possibilités pour la courbure de l'espace, et il y a essentiellement trois solutions qui sont résumées sur ces trois dessins sur le transparent numéro 9, qui sont que soit votre espace est vraiment plat, comme le prévoit Euclide, donc c'est la figure du bas, et donc s'il était à deux dimensions, ce serait tout simplement un plan. Donc dans cet espace, la géométrie est euclidienne, donc la somme des angles d'un triangle fait bien 180 degrés, le périmètre d'un cercle, c'est deux pierres, etc. Mais vous pouvez avoir des espaces dans lesquels la courbure va vous modifier ses relations, et on appellera ça donc des géométries non euclidiennes. Donc vous avez des espaces à courbure négative, et à ce moment-là, la somme des angles d'un triangle fera moins de 180 degrés, et vous avez des espaces à courbure positive, qui sont des espaces sur lesquels la somme des angles du triangle qui fera plus que 180 degrés. Et toujours à deux dimensions, vous avez ici des illustrations de ce que sont ces espaces à trois dimensions, le plan d'un côté, la sphère de l'autre, qui est un espace sphérique à courbure positive, et puis une surface à courbure négative. Donc une surface à courbure négative, c'est une surface qui a une courbure dans une direction, qui est dans un sens, si vous avez une sphère, elle a ces deux courbures dans les mêmes directions, je vous fais les gestes là, vous avez une direction, vous avez une courbure dans un sens, et puis dans l'autre direction, vous avez une courbure qui est dans la même direction, qui va vers la même, qui pointe vers la même direction. Dans un espace à courbure négative, vous avez un exemple ici, c'est ce qu'on appelle une selle de cheval, donc vous avez une courbure dans un sens, et puis une courbure dans l'autre. Voilà les trois possibilités, qui sont donc liées à la densité de matière de l'univers. Alors, il y a une petite surprise de l'histoire, Einstein essaye de construire un modèle cosmologique, il essaye de deviner quelle pourrait être la structure de l'espace tant, et pour ça, il part avec un préjugé, il a le préjugé que l'espace doit être fini, il doit être clos sur lui-même. Parce qu'on a vu qu'il y avait ces possibilités, grâce à la courbure de l'espace, d'avoir des espaces sphériques, et il se dit que c'est une meilleure solution d'avoir un espace qui n'a pas cette idée d'aller jusqu'à l'infini. Et d'autre part, il a un deuxième a priori, c'est qu'a priori, l'univers est immobile, il ne change pas au cours du temps, il est éternel, identique à lui-même. Et alors, on ne sait pas exactement comment il a travaillé, bien sûr, mais il s'avère que si vous prenez la version de la relativité générale, et que vous cherchez une solution aux problèmes cosmologiques, qui répondent à ces critères tels que Einstein les avait en tête, eh bien il n'y a pas de solution. Donc il est amené à revoir sa théorie en 1919, 1917 pardon, excusez-moi, pour permettre l'existence de solutions d'univers, qui est les a priori qu'il a, en particulier d'univers statiques, donc qui n'évoluent pas au cours du temps. Et ça l'amène à introduire un terme supplémentaire dans ces équations, qu'on appelle la constante cosmologique. Alors, à côté de ces développements théoriques, il y a un développement du côté observationnel qui va être très très important au début du XXe siècle, c'est la découverte de l'expansion par l'astronome Hubble. Donc Hubble continue ses mesures de distance grâce aux céphéides dans des galaxies plus lointaines que celles d'Andromède, et il constate quelque chose qu'on va appeler l'évidence en faveur de l'expansion, c'est ce diagramme sur lequel on voit que la vitesse d'éloignement des galaxies, qui est un phénomène connu depuis les années 1910, donc c'est l'astronome Slipher qui a étudié beaucoup ce problème, donc on est à l'époque où les nébuleuses sont encore des nébuleuses, mais on a noté qu'elles avaient des vitesses d'éloignement qui étaient plutôt de quelques centaines de kilomètres par seconde, et systématiquement plutôt des vitesses d'éloignement et non pas des vitesses qui soient chaotiques un petit peu dans toutes les directions en même temps. Et Hubble montre que non seulement cette vitesse est une vitesse d'éloignement, mais elle est proportionnelle à la distance. C'est une question que les astronomes avaient tenté de résoudre auparavant, mais Hubble avait le télescope le plus puissant de son époque, et c'est cet instrument qui lui a permis de trancher ce débat. Et donc là, on est dans une situation totalement révolutionnaire parce qu'on se rend compte que l'univers n'est pas quelque chose de statique, pas quelque chose d'immobile, et c'est quelque chose qui était attendu dans les modèles cosmologiques qui avaient été étudiés après Einstein, où Friedman, puis le maître, avaient montré qu'il y avait d'autres solutions que les modèles statiques qu'Einstein avait sélectionnés. Ça a conduit souvent à l'abandon de la constante cosmologique. On voit bien la démarche intellectuelle consiste à dire, on a introduit cette constante cosmologique avec une espèce d'a priori théorique. Cette a priori théorique était finalement invalide, incorrecte, donc on n'a pas de raison de modifier cette théorie dans ce sens. Et donc à partir des années 1930, vous voyez sur le transparent suivant, le transparent numéro 12, qu'on a étudié les modèles cosmologiques et bien compris leur évolution. On a un univers en expansion, ça c'est les observations qui nous le montrent. C'est un petit peu un élan, c'est une vitesse initiale qui est donnée. Et ensuite, la gravitation va agir. Et cette gravitation agit exactement comme sur un objet que vous lancez à la main. elle va tendre à ralentir la vitesse d'éloignement. Donc il y a une très bonne image, c'est plus qu'une image, c'est vraiment ce qui se passe dans le détail de la physique de l'expansion. La physique d'expansion est un mouvement d'éloignement des objets les uns par rapport aux autres. Et les forces gravitationnelles tendent à ralentir ce mouvement d'éloignement des objets les uns par rapport aux autres. Et donc ce qui va contrôler l'évolution de l'univers, c'est la densité de matière présente qui va rendre la force gravitationnelle plus ou moins forte. Et si elle est assez forte, l'expansion peut éventuellement s'arrêter et repartir en sens inverse. Et par contre, si la densité est trop faible, l'expansion dure éternellement. Et il y a une valeur critique entre les deux, où on transite d'un régime à l'autre. Et c'est cette densité qu'on appelle la densité critique. Et c'est cette densité qui va aussi déterminer le destin de l'univers et sa géométrie. Donc à partir des années 30, évidemment, la question de la densité... Alors je suis désolé, je reçois de temps en temps des messages et ça vous fait un petit bip. Je n'ai pas trouvé de façon d'empêcher ce problème. Donc je reviens sur l'évolution de l'univers qui est contrôlée par sa densité. Et donc ça va motiver de la part des astronomes d'essayer de mesurer cette densité de l'univers. Quelle est la quantité de matière par unité de volume présente dans cet univers. Alors ces modèles d'univers en expansion, ils ont été étudiés par Lemaitre. C'est en fait le premier qui a eu l'idée de proposer un modèle cosmologique issu de la relativité générale pour expliquer la vitesse de fuite des galaxies. Et donc vous voyez, c'est en 1927. Donc c'est en fait avant les observations de Hubble qui datent de 1929. Et il est à ma connaissance le premier à avoir montré que dans un modèle relativiste, on s'attend a priori à ce que les vitesses des nébuleuses soient proportionnelles à leur distance. C'est suffisamment important historiquement pour que ce qu'on a appelé auparavant la loi de Hubble s'appelle maintenant la loi de Hubble-le-Maître suite à une décision de l'Union Astronomique Internationale de 2018. Donc comme je le disais déjà, l'évolution de l'univers est contrôlée par sa densité. Et donc évidemment, on va essayer de comprendre ce qu'est cette densité pour connaître son destin. C'est une partie de quelque chose que j'appelle le programme de Le Maître. C'est-à-dire que Le Maître a acté la découverte de l'expansion. Il a pu aller faire la démarche intellectuelle qui consiste à imaginer que si on remonte très en arrière, il y a une période de l'univers qui est très dense, très concentrée, donc de nature très différente de l'univers actuel. Et il a aussi remarqué qu'il y a quand même des structures dans l'univers actuel, des galaxies, des amas de galaxies, des grandes structures à très grandes échelles, et qu'on veut quand même essayer de comprendre l'origine de ces structures. Alors l'étude de ce modèle que Le Maître avait appelé l'atome primordial, ça conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Donc ce modèle du Big Bang qui repose en fait sur trois grands piliers, les trois grands piliers traditionnels du Big Bang moderne. C'est ce qu'on vient de voir, l'expansion de l'univers, qui était le premier indice qui a permis à la communauté scientifique d'adhérer à cette idée. Mais ça repose aussi sur deux autres grandes observations, ou deux grands domaines, la nucléosynthèse des éléments légers, et puis l'existence et les propriétés du fond cosmologique. C'est ce que je vais vous présenter rapidement. Alors la nucléosynthèse des éléments, vous savez peut-être que dans les années 1900, on n'avait pas exactement compris la source d'énergie des étoiles. Au XIXe siècle, on avait bien perçu qu'il y avait un problème. En effet, une étoile comme le Soleil, même si on a une très grande masse, qui est très très large, bien supérieure à celle de la Terre, la taille du Soleil, c'est un rayon 100 fois celui de la Terre, la densité est un petit peu moindre, mais pas tellement, donc ça représente une masse bien plus considérable qu'une masse terrestre. Et si on imagine que c'est un mélange de produits chimiques qui expliquent le rayonnement lumineux de cette étoile, eh bien la durée de vie d'une étoile de cette taille serait de quelques milliers d'années. Donc 10 000 ans tout en plus. Donc les physiciens du XIXe siècle avaient déjà identifié que la source d'énergie des étoiles ne pouvait pas être des réactions chimiques. Donc il fallait trouver une autre source d'énergie et à cette époque, on n'en avait pas. Donc on va comprendre avec la relativité restreinte cette fois que la source possible d'énergie, c'est la matière, grâce à la formule E égale mc2. Si vous êtes susceptible de transformer un peu de masse en énergie pour récupérer une quantité d'énergie considérable, ce qu'on connaît bien avec l'énergie atomique, et les astrophysiciens du début du XXe siècle vont comprendre qu'en effet les réactions nucléaires qui se produisent dans le cœur des étoiles sont la source d'origine de l'énergie des étoiles. Alors, ça marche très bien pour expliquer l'abondance des éléments qu'on rencontre dans la nature, le carbone, l'oxygène, le fer, le magnésium, tous ces éléments qu'on a autour de nous, s'expliquent très bien par la nucléosynthèse stellaire, donc au cœur des étoiles. Quand les étoiles vivent, elles produisent ces éléments et au cours de leur fin de vie, elles explosent, répandent ce matériau qui, dans le milieu interstellaire, ce milieu interstellaire va ensuite se condenser éventuellement pour former de nouvelles étoiles, et autour de ces nouvelles étoiles, il y a éventuellement des planètes, et voilà comment on peut synthétiser des éléments dits lourds. Il y a un élément qui ne marche pas bien dans cette nucléosynthèse stellaire, c'est l'hélium. L'hélium 4 est très abondant dans l'univers, il représente à peu près le quart de la composition chimique de l'univers, les trois quarts restant, c'est l'hydrogène, l'élément de base, donc vous voyez, il reste en réalité extrêmement peu des autres éléments, carbone, oxygène, fer, etc. Ça représente au total moins de 1% de l'ensemble. Et donc si vous faites des éléments lourds, carbone, oxygène, par des étoiles, vous pouvez le faire, et vous fabriquez de l'hélium. Mais si vous voulez fabriquer 25% d'hélium, vous allez fabriquer une quantité phénoménale de ces éléments lourds, carbone, oxygène, etc., qu'on n'observe pas. Donc il y avait une espèce de contradiction à vouloir produire l'ensemble des éléments chimiques, y compris l'hélium, sans fabriquer une abondance trop grande des autres éléments. Et donc la solution va être étudiée d'abord par Chandrasekhar et Enrich, puis ensuite le nom célèbre, c'est Gamov, dans les années 40, et il va proposer que l'ensemble des éléments soient synthétisés dans les toutes premières minutes de l'univers, quand la température, la densité est très très grande. En fait, cette théorie de la nucléosynthèse primordiale à l'époque ne marche pas très bien parce qu'autant il arrive à produire facilement les 25% d'hélium, autant les réactions nucléaires qui conduisent aux éléments plus lourds, elles sont plus difficiles, plus lentes et n'ont pas le temps de se produire dans le Big Bang primordial. Donc à la fin des années 60, on a finalement opté pour un compromis, on va dire, les scientifiques qui sont favorables au modèle du Big Bang imaginent que l'hélium 4 est fabriqué dans les premières minutes de l'histoire de l'univers à hauteur de 25% et les éléments plus lourds sont fabriqués par les étoiles. Et on arrive à un schéma de cette nucléosynthèse primordiale qui depuis a été bien comprise, vous avez un résumé des prévisions des prévisions de cette nucléosynthèse primordiale sur l'image qui est au transparent 17, dans lequel non seulement on prévoit une certaine abondance d'hélium 4 qui est à hauteur de 25%, mais on prévoit aussi l'abondance d'un certain nombre d'éléments plus rares comme le deutérium, l'hélium 3, le lithium 7, il y a encore d'autres éléments éventuellement, mais là on est beaucoup moins, les abondances sont beaucoup plus faibles et n'ont pas été détectées jusqu'à présent. Et cette nucléosynthèse primordiale, elle est élaborée de façon complète dans les années 60 et elle conduit à une prédiction. Donc la première chose, c'est que vous devez trouver, si vous trouvez 25% d'hélium 4, vous devez aussi trouver du deutérium, de l'hélium 3 et du lithium 7. Et la quantité de deutérium, d'hélium 3 et de lithium 7 que vous devez trouver est prévue par le modèle de nucléosynthèse une fois que vous lui demandez de vous produire 25% d'hélium. C'est la zone jaune et bleue que vous voyez sur ce petit graphique. Et effectivement, les observations qui ont été faites depuis ont montré qu'en effet, le deutérium et l'hélium 3 ont une abondance qui est à peu près, qui est même assez précisément en accord avec les prédictions de ce modèle. Le lithium 7 est un petit peu moins bien positionné, c'est-à-dire que historiquement, on s'attendrait à un lithium 7 qui soit plus proche de quelques dixièmes de milliardième, alors que les observations montrent quelque chose qui est plutôt de l'ordre du dixième de milliardième. Il y a un petit facteur 2 ou 3 de lithium en moins que ce à quoi on s'attendrait si le modèle de nucléosynthèse primordial était parfaitement validé. C'est un problème qui reste d'actualité. Je le mentionne tout particulièrement parce que Sylvie Bocler, qui est professeure à l'Université de Toulouse, qui est maintenant retirée, mais a été une des pionnières de l'étude du lithium dans les milieux stellaires pour essayer de comprendre pourquoi l'abondance mesurée du lithium n'est pas exactement en accord avec le modèle du Big Bang. La conclusion de cette nucléosynthèse primordiale, c'est aussi qu'on peut déterminer la quantité de matière présente dans l'Univers. Et cette quantité de matière, c'est à peu près 5% de la fameuse densité critique. Donc cette quantité de matière, c'est de la matière, j'ai envie de dire, comme vous et moi, des atomes. Et donc là, vous voyez que ce modèle du Big Bang qui vous conduit à dire qu'il doit y avoir à peu près 5% de la densité critique sous forme d'atomes dans l'Univers actuel. Une prédiction bien claire qui est bien dans le cadre de Popper. On a un modèle qui vous fait une prédiction. Maintenant, il faut vérifier si cette prédiction est en accord avec les observations ou pas. Il y a une deuxième prédiction qui est celle qui a retenu le plus l'attention, c'est que l'Univers doit contenir un rayonnement de corps noir. Donc c'est ce que j'ai mis dans le transparent suivant. Je vous donne tout de suite l'illustration de ce que c'est qu'un rayonnement de corps noir sur l'image qui est sur le transparent 18, 19 même. C'est le fait que quand un corps est chaud, il rayonne spontanément de la lumière. C'est une loi qui a été découverte par les physiciens et expliquée en partie par Planck au début du XXe siècle. C'est un tout petit peu surprenant, c'est-à-dire que ce rayonnement de corps noir, il est vraiment lié au caractère chaud, à la température du milieu et pas au détail de sa composition chimique. Donc comme l'univers primordial a été très chaud, il y a dû y avoir un rayonnement de corps noir qui a existé à cette époque et au cours de l'expansion, la température diminue et ce rayonnement doit toujours être présent aujourd'hui. Et donc, rétrospectivement, on peut dire que la nucléosynthèse a amené à cette prédiction de l'existence d'un rayonnement de corps noir avant le ciel. Ce corps noir va être découvert, enfin ce rayonnement en tous les cas, va être découvert un peu par hasard en 1964 par Penzias et Wilson qui utilisent une antenne radio très performante de l'époque et ça les conduira à obtenir le prix Nobel de physique une quinzaine d'années après. Alors pourquoi est-ce que ce rayonnement est très important ? Parce que justement, il est prévu à l'avance. Vous voyez qu'on a une explication de l'abondance d'hélium 4 qui est une explication où on adhère ou on n'adhère pas mais on n'a pas d'autres explications sous la main. Il y a une deuxième conséquence qui est l'existence d'un rayonnement de corps noir et donc quelque chose de très différent sur la nature de la chose. Donc je construis une théorie qui dit que les éléments subissent des réactions nucléaires dans les premières secondes de l'univers et la conséquence c'est qu'il doit exister aujourd'hui dans le ciel un rayonnement de corps noir et si vous détectez ce corps noir vous êtes évidemment très enthousiaste et c'est ce qui se passe en 1964. Donc on est vraiment dans le schéma popérien c'est-à-dire que si on pouvait démontrer que ce rayonnement de corps noir n'existe pas du tout on invaliderait forcément cette nucléosynthèse primordiale. Donc à l'inverse on valide ou en tous les cas on corrobore cette théorie de la nucléosynthèse en découvrant ce rayonnement. Alors le rayonnement que trouvent Penzias et Wilson c'est un rayonnement qui est mesuré dans les rayonnements radio mais en fait l'essentiel de ce rayonnement il doit être plutôt dans les ondes millimétriques les ondes millimétriques c'est ce que vous trouvez dans les fours à micro-ondes par exemple et qui sont écrantés par l'atmosphère terrestre. Donc si on veut observer ce fond de rayonnement il faut aller vers des observatoires qui s'affranchissent de l'atmosphère terrestre et ça on peut le faire par exemple avec des satellites. Donc c'est ce que vont faire les astronomes dans les années 75 c'est concevoir un satellite qui va être mis en orbite pour mesurer les caractéristiques précises de ce fond de rayonnement en particulier sa variation spectrale c'est-à-dire la façon dont son intensité varie avec sa longueur d'onde parce qu'un corps noir a une façon de varier en fonction de la longueur d'onde qui est tout à fait bien définie. C'est même cette propriété-là qui le caractérise. Et donc ce satellite conçu dans les années 75 va être lancé en 1990 et va fournir la première mesure complète du spectre du fond cosmologique. Et c'est ce que vous avez sur le transparent 22 suivant. Alors je me rends compte que je suis très en retard par rapport au timing que je m'étais donné donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc ce que vous voyez là c'est la mesure du fond cosmologique faite par le satellite Kobe avec chaque point de mesure qui tombe en parfait accord sur la courbe théorique. Et vous avez aussi les incertitudes. Alors ces incertitudes ce qu'on appelle les barres d'erreur qui vous donnent une idée de la précision des mesures. Mais ce qu'on vous montre là ce n'est pas l'incertitude sur la mesure c'est 400 fois l'incertitude sur la mesure pour qu'on puisse la voir. Donc les mesures réelles sont 400 fois plus précises que ce que vous voyez sur ces traits. Et donc l'accord entre la courbe dans le ciel et la forme théorique du corps noir est un parfait accord. On est évidemment extrêmement satisfait et fier d'avoir ces mesures. Donc on vient de passer les trois grands tests du Big Bang. Ce sont les trois schémas qui valident fortement pour les scientifiques le schéma du Big Bang classique. et vraiment ça correspond exactement à la logique de la démarche scientifique au sens de Popper. C'est-à-dire qu'on a une théorie cette théorie annonce un certain nombre de prédictions qui sont des prédictions de nature assez différentes des éléments de base sur lesquels elle se construit. Donc si je reviens sur ma nucléosynthèse, cette nucléosynthèse se construit sur l'explication des abondances de l'hélium 4 et elle débouche sur la prédiction de l'existence d'un rayonnement avec des propriétés très caractéristiques de corps noir et on trouve effectivement dans le ciel donc c'était de 48 à 64 donc il a fallu là aussi une quinzaine d'années pour que les observations viennent corroborer la théorie. Et c'est aussi de la physique tout à fait solide bien connue des physiciens donc qui va contribuer à convaincre les physiciens de la pertinence de ce modèle du Big Bang parce que ça débouche automatiquement sur de la physique qu'ils connaissent qu'ils connaissent bien qu'ils apprennent à l'université. Mais alors là je vais passer à l'autre étape c'est que cette évolution de l'univers elle est toujours en question et donc elle est comme on l'a vu contrôlée par sa densité et donc les astronomes comme je l'ai dit depuis les années 30 cherchent à essayer de mesurer la densité du numérique et donc ce que j'ai mis sur le transparent 24 et ça va déboucher sur une problématique tout à fait originale qui est celle de la matière noire. Donc le premier à avoir émis l'idée de présence de matière noire au moins à l'échelle cosmologique c'est Fred Zwicky donc vous voyez l'image sur le transparent 25 qui va étudier un amas de galaxies donc une concentration de galaxies dans lequel il va pouvoir mesurer le mouvement de ces galaxies par effet Doppler et il se rend compte que ces galaxies qui sont dans un espèce de paquet si elles étaient soumises à leur juste vitesse elles seraient en train de partir dans tous les sens et l'amas ne pourrait pas exister très longtemps. Donc pour que ces galaxies continuent à être ensemble dans un environnement assez resserré il faut qu'il y ait une masse suffisante pour que quand une galaxie essaye de s'en aller hop on la ramène par la force gravitationnelle et donc en mesurant la vitesse des galaxies la vitesse les unes par rapport aux autres on peut estimer la masse qui est présente et qui retient ces galaxies pour les empêcher de partir à l'infini et c'est ce que fait Zwicky et Zwicky se rend compte que la masse qu'il déduit est bien supérieure à la masse des étoiles qui constituent les galaxies d'un facteur de l'ordre de 100 donc il conclut dans les années 30 qu'il doit y avoir beaucoup plus de masse dans les amas de galaxies que ce qu'on arrive à voir sous forme d'étoiles et cette conclusion va être corroborée au cours des années et c'est lui qui invente ce terme de matière noire donc à travers les études des amas de galaxies ces études d'amas de galaxies se font soit par les vitesses de dispersion ce que j'ai déjà mentionné comme le faisait Zwicky soit par d'autres méthodes qui ont aussi en rayon X par effet de l'antigravitationnel qui ont toutes corroboré à peu près les estimations de Zwicky et on a une deuxième source d'information très directe sur la matière noire qui va venir de l'étude des galaxies donc c'est ce que vous voyez sur le transparent suivant qui est le numéro 27 donc vous avez ici une image de galaxie alors c'est une image en noir et blanc parce que c'est un cliché qui est déjà ancien donc à l'époque on faisait des négatifs avant de faire des positifs et superposé à cette image de galaxie vous voyez ce qu'on appelle une carte H1 donc une carte qui a été obtenue par l'observation radio de cette galaxie à une fréquence particulière qui s'appelle la raie à 21 cm qui permet de cartographier l'hydrogène l'élément le plus abondant de l'univers donc avec cette cartographie on peut voir les étoiles à travers l'image et puis la distribution du gaz et comme ça on peut estimer la quantité de matière qu'on voit dans cette galaxie le gaz représente une fraction de l'ordre de 20% de la masse des étoiles donc une contribution assez faible mais on peut aussi étudier le mouvement à la fois des étoiles ce que fera la Vera Rubin et le mouvement aussi du gaz toujours par les observations radio on voit que ce gaz est en train de tourner au centre par rapport en orbite circulaire autour du centre de la galaxie et de ce fait on peut tracer ce qu'on appelle une courbe de rotation c'est ce qui est présenté dans le transparent suivant courbe 28 sur lequel vous voyez la vitesse des objets en fonction de la distance au centre donc c'est en désignité d'astronome le kilo parsec donc 3 parsec ça fait à peu près pardon 1 parsec ça fait 3 années-lumière donc 30 kilos parsec ça fait 30 000 parsec ce qui fait à peu près 100 000 années-lumière donc on a ici une courbe de rotation qui s'étend jusqu'aux distances les plus extrêmes du bord d'une galaxie et on peut relier cette vitesse de rotation à la masse de l'objet pour ceux qui n'ont pas peur j'ai donné la formule sur le côté mais ce qui est important c'est de se rendre compte que quand on est sur les parties très extérieures et bien la masse qu'on va déduire de la vitesse de rotation est très supérieure à la masse qu'on voit dans les étoiles et le gaz un facteur de l'ordre de 10 et donc la matière noire se visualise aussi par ces courbes de rotation qui ont été en fait l'argument historiquement le plus décisif pour convaincre les astronomes qu'il y avait réellement une grande quantité de matière noire au-delà de ce qu'on arrivait à voir alors cette matière noire je l'ai déjà mentionné on a pu la visualiser aussi par le gaz X que vous voyez dans l'image suivante dans les amas de galaxies donc c'est un gaz très chaud de la même façon on arrive à relier la température à la masse totale et puis par les effets de l'anti-gravitationnel il y a aussi une grande spécialité de Toulouse puisque c'est une équipe de Toulouse qui avait montré la première la présence de ces arcs dans les amas que vous voyez sur cette image sur le transparent numéro 30 tous vous disent qu'il y a une grande quantité de matière noire cette quantité de matière noire on a pu estimer sa contribution toujours à la densité de l'univers puisque c'est ça notre souci et elle représente à peu près 30% de la densité critique alors c'est là où se pose une nouvelle interrogation parce que le modèle du Big Bang tel qu'on l'a prévu on a les ingrédients qui nous conviennent on a vu que la nucléosynthèse nous prévoit qu'il y a une densité de matière atomique qui est de l'ordre de 5% de la densité critique et puis le destin de l'univers il est contrôlé par la densité totale cette densité totale qui a priori fait de l'ordre de 30% de la densité critique sauf que ça pose une énorme question puisque 30% c'est pas 5% donc 5% d'atomes ça veut dire qu'il y a 25% de matière qui n'est pas faite d'atomes la palisse aurait pas dit mieux sauf que tout ce que l'on connaît dans la nature tout ce qui nous entoure l'air la table mon ordinateur c'est fait d'atomes on ne connaît rien dans la nature qui représente une masse significative en tous les cas au quotidien et qui ne soit pas constituée d'atomes les seules possibilités qu'on connaisse c'est par exemple des particules le neutrino qui est une particule qui n'est pas dans la famille des atomes ce n'est pas ce qu'on appelle elle ne tient pas au baryon et donc elle pourrait contribuer à la densité de l'univers mais il se trouve que le neutrino a une masse qui est non nulle mais très petite et qui contribue de façon tout à fait anecdotique à la densité de l'univers et on n'a pas d'autres particules en magasin qui puissent expliquer cette densité de matière noire donc on est depuis les années 70 à peu près confronté à cette problématique qu'il existe une matière dans l'univers dont on voit les effets gravitationnels qui n'est pas faite d'atomes et dont on ne connaît pas la nature exacte et donc on arrive en fait au milieu à la fin des années 70 le succès du modèle du Big Bang est bien reconnu mais en fait il y a un certain nombre de questions qui apparaissent des questions nouvelles ou pas d'ailleurs et qui vont occuper les cosmologistes dans les années qui suivent ces questions j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont à mes yeux les plus marquantes la première chose tout simplement c'est que dans l'univers on voit de la matière on ne voit pas d'antimatière et on a cherché je dirais s'il y avait de l'antimatière dans l'univers Peter von Balmos par exemple dans mon institut est un chercheur qui a consacré sa vie à essayer de trouver des traces d'antimatière et qui n'en a pas trouvé jusqu'à présent donc de toute façon on est assez convaincu que même s'il existe des petites poches d'antimatière à certains endroits pour l'essentiel la matière domine sur l'antimatière dans le contenu de l'univers et quand on regarde ce qui se passe dans un accélérateur de particules et bien on crée autant de particules que d'antiparticules il y a une symétrie tout à fait parfaite entre matière et antimatière donc s'il y a une symétrie parfaite entre matière et antimatière logiquement et la physique le confirme on devrait avoir un univers parfaitement symétrique entre matière et antimatière donc quelle est l'origine de cette asymétrie c'est un problème qui est posé dans les années 70 le deuxième problème est celui que j'ai évoqué l'univers est constitué de matière noire non baryonique et puis d'autres problèmes c'est que pour créer un univers tel qu'on l'observe il faut quand même des conditions initiales pour faire des galaxies il faut des variations de la densité et donc on peut comprendre l'origine de ces variations et c'est tout un problème ouvert ce problème ouvert il est ouvert au sens que si vous utilisez la physique qu'on connaît bien et bien on peut dérouler l'histoire de l'univers entre le premier millième de milliardième de seconde peut-être même encore un peu avant jusqu'à aujourd'hui et rien ne fabrique des structures dans ce milieu si vous avez un univers homogène et bien il reste parfaitement homogène donc puisqu'il y a des inhomogénéités aujourd'hui l'origine de ces inhomogénéités est à chercher avant et avant ça veut dire à des énergies plus grandes donc à une physique qu'on n'a pas encore expérimenté au laboratoire donc ça amène à la conclusion que l'ensemble de ces questions que j'ai établies sur cette liste la présence de matière par rapport à l'antimatière la présence de matière non baryonique des structures la présence de structures qui nécessitent ce qu'on appelle des fluctuations primordiales qui est une des choses dans la problématique des conditions initiales nécessite une physique compliquée éventuellement qu'on ne connaît pas encore qui est en tous les cas au-delà de la physique qu'on connaît par exemple au LHC alors je vais peut-être passer sur les recherches de matière noire parce que sinon je sens que je vais beaucoup trop déborder mon cadre ce que vous pouvez retenir c'est qu'on recherche cette matière noire en laboratoire sous forme de particules et que jusqu'à présent avec le LHC on n'a pas trouvé de nouvelles particules donc on est toujours dans une situation un petit peu désagréable où on se dit il doit y avoir énormément de particules qui expliquent la densité de l'univers et par ailleurs quand on cherche ces particules on ne les trouve pas en laboratoire alors ça c'est plus un problème je dirais pour les physiciens les astronomes comme moi disent bon écoutez on a mesuré les masses des galaxies puis maintenant débrouillez-vous nous on n'est pas là pour expliquer l'origine de cette masse une alternative par exemple ça pourrait être la présence de trous noirs primordiaux si on a des trous noirs qui se forment très tôt dans l'histoire de l'univers avant même la nucléosynthèse alors ils ne sont pas répertoriés dans le bilan de la nucléosynthèse puisque ce ne sont pas des atomes qui interagissent avec le reste et donc ils peuvent contribuer à la densité de l'univers encore aujourd'hui c'est une alternative qui est regardée aujourd'hui avec sans doute beaucoup plus de difficultés à rendre le scénario complètement aisé on va dire mais qui est une possibilité tout à fait acceptable je vais passer sur cette image du fond cosmologique je voulais juste vous dire mais je vais vraiment aller très vite pour arriver quand même à tenir dans un temps raisonnable c'est que cette lumière cosmologique ça représente quelque chose dont on peut faire l'image quand votre oeil perçoit de l'image perçoit de la lumière pardon il analyse les couleurs mais l'information principale que vous avez c'est que vous faites une image donc ce fond cosmologique on a aussi cherché à en faire l'image et si vous faites cette image ça vous donne une image du lieu où la lumière diffuse pour la dernière fois quand vous regardez une scène éclairée avec vos yeux vous voyez les objets vous les voyez parce que ces objets renvoient de la lumière vers vous donc quand vous détectez de la lumière cette lumière vous permet de voir le lieu où la lumière a diffusé pour la dernière fois donc pour l'univers il se passe la même chose on a une lumière qui est ce fond cosmologique qu'on a détecté et si on peut en faire une image cette image sera l'image du lieu où la lumière a diffusé pour la dernière fois et on peut estimer ça par le calcul théorique c'est l'image de l'univers quand il a 350 000 ans à peu près alors je vais je vais quand même mentionner un peu l'idée qui est sous-jacente donc la première image construite de ce fond cosmologique elle a été faite par Kobe c'est ce que j'ai présenté sur le Transparent 43 qui était le premier instrument à fournir une image avec une information de ce fond cosmologique qui a mis en évidence qu'il y avait déjà des structures quand l'univers avait 370 000 ans ce à quoi on s'attendait la surprise elle est venue en fait d'une remarque d'un physicien qui s'appelle Alan Guss qui est en train de dire mais attendez vous regardez l'univers en arrière donc on reçoit de la lumière qui a été diffusée quand l'univers avait 370 000 ans qui a mis donc 14 milliards d'années à venir jusqu'à nous et à l'époque les plus grandes structures qui ont pu avoir échanger de l'information c'est des échelles qui font 370 000 ans donc 370 000 années-lumière donc comment se fait-il que quand je regarde des régions qui sont séparées dans le ciel de plusieurs milliards d'années-lumière et même plusieurs dizaines de milliards d'années-lumière ces structures sont toutes les mêmes le ciel est le même dans toutes les directions et pourtant ces régions n'ont pas pu échanger d'informations donc elles n'ont pas pu se mettre à la même température par exemple il n'y a aucun mécanisme physique qui leur a permis de se parler donc ça ce problème-là a été résolu par Alan Guss qui a proposé que dans l'univers très primordial quand l'univers est extrêmement jeune on parle de 10-33 secondes donc 1 milliardième de secondes c'est 10-9 1 milliardième de milliardième de secondes c'est 10-18 1 milliardième de milliardième de milliardième de secondes c'est 10-27 et comme ça on arrive à deviner ce que c'est que 10-33 secondes vous voyez que c'est un temps extraordinairement court à cette époque l'énergie est considérable on parle d'énergie de 10 puissance 15 Gev pour vous donner une ordre de grandeur donc c'est plus de 1000 milliards de fois l'énergie qu'est capable de produire le LHC et donc à cette époque il imagine qu'il se passe un phénomène qu'il a appelé l'inflation dans lequel l'univers se dilate de façon phénoménale et quand je dis phénoménale c'est vraiment quelque chose de phénoménal 10 puissance 20 donc c'est toujours des représentations mathématiques mais 10 puissance 20 on pourrait dire c'est à peu près 100 milliards de milliards donc la dilatation de l'univers est extrême dans ces instants là et donc vous imaginez un espace qui a un peu de courbure et vous le dilatez d'un énorme facteur et à ce moment là il va avoir un aspect à peu près plat donc c'est l'idée que qu'Alan Guss a avancé que l'univers avait été aplati par cette période d'inflation et qu'en même temps cette période d'inflation va produire des petits défauts mais à bas niveau qui sont les structures qu'on voit aujourd'hui alors j'étais un jeune étudiant quand ce modèle a été proposé et à l'époque les scientifiques ont trouvé beaucoup de scientifiques ont réagi comme si c'était de la science-fiction totalement délirante mais en fait ce modèle avait l'avantage d'être quand même dans un cadre prédictif donc il annonçait un certain nombre de conséquences c'est que l'univers devait avoir une géométrie plane donc s'il avait une géométrie plane la densité de l'univers devait être égale à la densité critique et d'autre part il prédisait le détail des propriétés des fluctuations primordiales qui allaient donner les structures qu'on voit aujourd'hui et finalement ces trois prédictions on peut dire qu'elles ont été vérifiées à posteriori donc on est encore dans une logique scientifique tout à fait valide l'observation du fond cosmologique après Kobe a été faite par plusieurs satellites donc le satellite européen qui est présenté au transparent 46 s'appelle Planck qui a fourni l'image la plus précise encore aujourd'hui du fond cosmologique image que vous voyez sur le transparent suivant transparent 47 et on a analysé ce fond de rayonnement et ce fond de rayonnement présente exactement les statistiques auxquelles on s'attendait c'est résumé en une courbe sur la figure 38 où vous voyez les points de mesure en rouge et la courbe théorique d'un modèle d'univers en vert vous voyez cet accord parfait qui est ce que les ce que les les physiciens adorent vous avez une théorie qui vous prédit une forme particulière de quelque chose et vos points d'observation sont tombent exactement sur la forme que vous attendez alors il peut y avoir quelques petits paramètres d'ajustement c'est valable tant qu'il n'y a pas trop d'ajustement à faire donc ce fond cosmologique il va nous renseigner d'abord sur la forme de l'espace et une des conséquences des mesures du fond cosmologique c'est qu'on se rend compte que l'espace est plat comme le prévoyait la théorie de l'inflation les propriétés aussi de cet espace de ces fluctuations sont bien celles que l'inflation avait prévu mais ça pose quand même un problème de fond puisque je vous ai dit si on est dans un espace plat la densité doit être la densité critique et je vous ai dit aussi la matière noire qu'on détecte représente à peu près un tiers de la densité critique donc que se passe-t-il ? en fait cette 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 espèce de conflit a été résolu dans les années à la fin des années 90 donc je vais passer directement au transparent 52 pour vous montrer un peu comment on a résolu ce problème par l'observation des supernovas distantes donc les supernovas sont des étoiles qui explosent en fin de vie avec une courbe de lumière très spécifique qu'on connaît bien alors je ne parle pas de toutes les supernovas c'est une classe particulière qu'on appelle les supernovas de type 1A mais c'est c'est des détails techniques qui nous intéressent pas ici ce qui est important de savoir c'est que ces supernovas vont nous permettre d'avoir un indicateur de distance et donc on va pouvoir refaire le travail qu'avait fait Hubble mesurer des distances d'objets une fois qu'on a trouvé ces supernovas et mesurer leur vitesse d'expansion et donc reconstruire à nouveau le diagramme de Hubble donc je passe un petit peu rapidement je suis au transparent 54 donc on refait le même travail qu'Hubble mais sur des objets beaucoup plus distants tels que la lumière a mis éventuellement plusieurs milliards d'années à venir jusqu'à nous et donc ce qu'on va mesurer c'est plus l'expansion de l'univers aujourd'hui c'est l'expansion d'univers il y a plusieurs milliards d'années et donc on va reconstituer comme ça l'histoire de l'expansion de l'univers c'est-à-dire la motivation initiale de ces travaux qui a effectivement produit le résultat qu'ils cherchaient mais avec une grande surprise c'est que qui est montré sur le transparent 55 donc c'est qu'on a trouvé que en fait cette expansion de l'univers elle l'accélère au cours du temps je vous ai dit l'expansion de l'univers elle est contrôlée par la gravitation et donc quand vous avez si vous jetez une pierre vers le haut elle ralentit et éventuellement elle retombe donc la gravitation étant une force attractive on s'attendait toujours à ce que l'expansion soit décélérée autrement dit ralentie et ce qu'on trouve c'est au contraire que cette expansion augmente au cours du temps elle se fait de plus en plus vite c'est un résultat qui a été corroboré depuis la découverte des supernovas et qui a valu le prix Nobel de physique à leurs découvreurs et aujourd'hui encore on a un accord parfait entre ces modèles d'univers en expansion avec un terme d'accélération qu'on appelle le terme d'énergie noire qui explique comment on peut avoir une expansion accélérée et en fait dans les observations du fond cosmologique que j'ai montré de Planck on est obligé aussi d'introduire ce terme d'énergie noire ou de constante cosmologique on a retrouvé aussi dans la structure à grande échelle c'est montré sur le transparent 60 des signatures caractéristiques des modèles d'univers avec énergie noire sont présentés sur le transparent suivant en 61 donc cette découverte de l'énergie noire elle bouleverse profondément la physique moderne parce qu'elle montre qu'il y a un ingrédient supplémentaire dans les doigts de la gravitation qui est quand même fondamentalement nouveau puisque c'est un ingrédient qui permet que la force gravitationnelle soit une force répulsive au lieu d'être une force attractive comme ça l'est chez nous alors l'interprétation de cette force nouvelle elle est le sujet vraiment sur lequel les cosmologistes se concentrent aujourd'hui il y a une première solution excusez-moi qui est de dire en fait c'est la constante cosmologique qu'Einstein avait introduit en son temps et on peut s'arrêter là alors les physiciens n'aiment pas du tout cette explication parce que pour eux ça n'en est pas une parce qu'on rajoute juste un terme aux équations d'Einstein un terme dont on ne connaîtrait pas l'origine et donc ils cherchent en fait une explication qui permettrait de comprendre pourquoi il y a un ingrédient de plus dans les équations d'Einstein donc ça débouche sur une activité de recherche actuelle qui est extrêmement forte qui peut être soit de rajouter un ingrédient supplémentaire dans le contenu de l'univers alors un petit peu dans la logique de la matière noire mais avec un objet un peu plus exotique qui va s'autoriser à avoir une gravitation répulsive ou alors une solution plus radicale consiste à dire en fait il faut revoir la relativité générale la relativité générale a été testée aux petites échelles mais pas aux grandes échelles et donc peut-être que la théorie de l'arrivité générale n'est plus la bonne théorie de la gravitation aux très grandes échelles et donc j'en arrive à mes conclusions je passe directement au transport en 69 je crois ou en 66 j'ai voulu vous montrer qu'il y avait eu deux grandes étapes dans la construction des modèles cosmologiques la première c'est ce qui est la construction du Big Bang standard avec les trois grands piliers que sont l'expansion la nucléosynthèse primordiale les propriétés du fond cosmologique mais ce modèle il a amené un certain nombre de nouvelles questions les observations elles-mêmes ont amené des nouvelles questions la matière noire l'énergie noire et là on est dans une situation qui est un petit peu différente alors ces problématiques sont suffisamment excitantes pour que ça concentre l'attention des chercheurs actuellement par exemple c'est ce que je montre sur le tarant en 67 l'Europe s'investit sur un projet de satellite qui s'appelle Euclide pour essayer de préciser le détail de la façon dont l'expansion se passe pour avoir la mesure la plus précise possible sur les caractéristiques de cette énergie noire on veut aussi c'est le projet Lightbird qui est un projet japonais auquel l'Europe participe aller mesurer les propriétés de la polarisation du fond cosmologique qui peuvent nous renseigner sur la période d'inflation mais ça débouche donc sur cette problématique que je voulais souligner c'est à dire que la cosmologie du modèle standard c'est vraiment construite dans un schéma qui est tout à fait paupérien on a une théorie qui amène un certain nombre de prédictions et on ensuite essaye de faire des observations qui corroborent ces prédictions ou pas jusqu'à présent le modèle a remarquablement bien réussi à ces épreuves y compris ces théories de l'univers primordial comme l'inflation mais il reste quand même plusieurs interrogations fondamentales la nature de la matière noire nous échappe totalement et on pourrait dans cette situation la même chose se passe aujourd'hui pour l'énergie noire on n'a pas de réponse standard sur la nature de l'énergie noire et donc on espère que on va pouvoir avoir des nouvelles observations plus précises mais l'exemple de la constante cosmologique par exemple n'est pas satisfaisant je vous l'ai dit parce que ça ne vous donne pas la nature réelle de la chose si vous introduisez une constante cosmologique vous le faites mais vous ne savez pas si c'est un nouvel ingrédient présent dans l'univers si c'est l'énergie du vide par exemple c'est une possibilité ou s'il y a des dimensions supplémentaires qui induisent cette constante cosmologique apparente de la même façon la matière noire il y a des théories de matière noire qui vous explicite que cette matière noire n'a pas d'autre interaction que des interactions gravitationnelles auquel cas on ne la détectera jamais de façon directe et si on était dans ce cas là on est dans un cas un petit peu complexe pour la démarche scientifique traditionnelle puisqu'on a des schémas d'explication mais qui ne débouchent pas sur de nouvelles observations de nouvelles prédictions et donc je crois que c'est un point qui a pu je ne sais pas si Popper s'est posé la question parce que j'avoue je ne l'ai pas lu je l'ai feuilleté un petit peu mais je ne l'ai pas lu si vous avez une théorie qui a atteint une certaine maturité elle pourrait ne plus avoir de prédiction à proposer et donc si vous n'avez pas de nouvelles prédictions on ne peut plus la soumettre à la corroboration au sens de Popper ou à des épreuves de falsification et du coup elle elle paraît non scientifique mais en même temps elle est une explication de ce que vous connaissez déjà donc on est on est me semble-t-il on ne sait pas évidemment peut-être que demain il y aura des nouvelles observations qui vont nous dire que la constante cosmologique n'est pas la bonne explication que la matière noire en fait c'est pas ce qu'on croit mais si on reste dans la situation actuelle on pourrait très bien avoir une situation où il n'y a pas d'observation qui puisse amener de nouvelles confortations de nouvelles corroborations du cadre standard voilà j'ai terminé pour ma part et je vous propose éventuellement de poser des questions s'il y en a j'ai pas suivi le fil des des commentaires donc je sais pas s'il y a eu des questions qui m'ont échappé donc Eric si tu as vu des points auxquels je pourrais répondre tu peux me les signaler et voilà Merci. Merci. Alors, je suis en train de… il y a une question qui dit « est-ce qu'il pourrait y avoir un trou temporel assez long dans les découvertes ? » Alors, on peut remarquer qu'au fur et à mesure que la performance des instruments augmente, on est amené à faire des instruments qui sont de plus en plus puissants, mais donc aussi de plus en plus sophistiqués et plus encore de plus en plus coûteux. Donc ça, c'est des projets qui demandent plus de temps. Vous voyez, le LHC, il a été conçu dans les années 90 à peu près, il a été mis en service depuis moins de dix ans. Le satellite Planck, il a été aussi conçu dans les années 90 et il vient d'achever sa trajectoire. Donc, au fur et à mesure que la science, surtout dans un domaine, évolue, ces instruments sont de plus en plus sophistiqués et de ce fait demandent de plus en plus de temps. Donc, il y a effectivement de toute façon un allongement assez naturel du rythme des découvertes, parce qu'au début, c'est un peu comme si vous explorez un territoire nouveau, où vous découvrez des tas de choses nouvelles et au fur et à mesure que vous commencez à connaître votre territoire, vos connaissances faciles ont été faites et il est de plus en plus difficile de progresser. Mais ce que je voulais souligner aussi sur le problème de la matière noire et d'énergie noire, c'est qu'il se pourrait que la nature de ces deux composantes interdise de nouvelles observables. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des particules qui n'ont aucune interaction autre que gravitationnelle, eh bien, vous n'aurez pas de nouvelles observations. Alors, on pourrait dire, en soi, c'est une prédiction, mais c'est vrai, c'est ce qui est vrai, mais c'est quand même une prédiction faible. Vous voyez, si votre théorie, si la principale prédiction de votre théorie, c'est qu'il n'y a rien de nouveau à attendre, c'est très insatisfait. La même chose sur l'énergie noire. L'énergie noire, jusqu'à présent, depuis qu'elle a été découverte, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, elle a toutes les caractéristiques d'une constante cosmologique. Tous les satellites, tous les projets des astronomes pour préciser la source de l'énergie noire, la source de l'accélération qu'on appelle énergie noire, sont faits avec l'idée qu'on va trouver des choses nouvelles, des choses différentes. Un petit peu comme le LHC. Le LHC a été conçu, pas tellement pour trouver le Higgs, parce que le Higgs, les physiciens des particules, dans les années 80, ils étaient déjà convaincus qu'elle était là, mais ils espéraient trouver de nouvelles particules. Et si on ne trouve, pour l'instant, il n'y a aucune trace de particules nouvelles au LHC, nouvelles au sens de nouvelles familles. Donc on est un peu dans une situation où on ne sait pas s'il y a un progrès possible. Et on est toujours parti en physique, depuis longtemps, avec l'idée que le progrès est inéductable. Au fur et à mesure que les instruments vont monter en performance, on s'attend à avoir des nouvelles observations. Mais sur les problèmes de matière noire et d'énergie noire, il est tout à fait possible que demain, on découvre une particule qui explique la matière noire. C'est tout à fait dans les possibilités. Mais il y a aussi la possibilité que cette matière noire existe et n'ait pas d'interaction. Et dans ce cas, il n'y aura pas de nouvelles observations. Il n'y aura aucun élément nouveau, nouveau de nature nouvelle, qui puisse corroborer la présence de cette matière noire. Et pour l'énergie noire, c'est la même chose. Si ça a les caractéristiques d'une constante cosmologique, telle que Einstein l'avait imaginée, ça ne nous dira pas vraiment sa nature. On pourra décrire parfaitement ce qui se passe, mais on n'aura aucune main sur la nature réelle de l'objet. Ce qui est une situation un petit peu insatisfaisante. Et là aussi, si on revient au schéma de travail que propose Karl Popper, on va travailler avec l'idée qu'on a un cadre, on a un modèle, et on voudrait qu'il nous conduise à des nouvelles observables. Et si ce cadre ne conduit pas à des nouvelles observables, eh bien, que fait-on ? Alors, peut-on imaginer une méthode indépendante de la mesure de la constante cosmologique ? Alors, pour l'énergie noire, ou la matière noire d'ailleurs, dans les deux cas, on peut avoir une validation par une expérience. Par exemple, la matière noire, bien sûr, si demain on détecte une nouvelle particule et qu'on la mesure et que les caractéristiques sont les bonnes pour expliquer la matière noire, on aura l'explication, je dirais, aisément. Mais si la nature de la matière noire est telle qu'on ne peut pas la détecter, parce qu'elle est structurellement, il est tout à fait raisonnable d'imaginer qu'il y ait des particules qui n'interagissent que de façon gravitationnelle. C'est un schéma tout à fait acceptable. À ce moment-là, il n'y a pas de nouvelles expériences qui puissent les mettre en évidence. Donc, ce serait un mauvais coup que la nature nous jouerait, en quelque sorte. La même chose pour l'énergie noire. L'énergie noire peut être sous des formes qui conduisent à une détection en laboratoire, en particulier ce qu'on appelle les caméléons, des choses assez techniques, mais qui ont des conséquences au niveau du laboratoire. Mais la plupart des théories, enfin des explications théoriques de ce que pourrait être l'énergie noire ne conduisent pas à des expériences de laboratoire. C'est que les observations à l'échelle astronomique qui sont susceptibles de permettre de préciser sa nature. La réfutation des théories bien établies amène à des découvertes importantes. Oui, tout à fait. De toute façon, on n'a pas le choix. On va continuer à essayer de progresser et d'avoir des observations meilleures. Mais toujours par rapport au schéma popérien, la question est de savoir est-ce que toute réalité dans la nature conduit à une explication théorique qui peut être soumise à un schéma de falsification ? Et on travaille toujours avec cette idée que la nature est faite comme ça. C'est-à-dire qu'elle s'insère, le cadre explicatif de ce qu'on peut connaître en physique conduit à de nouvelles observations, de nouvelles idées d'expérience qui vont permettre de corroborer ou pas votre explication théorique. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois qu'il va pouvoir être temps de nous arrêter là. Je vous dis donc au revoir à tous. Portez-vous bien et faites bien attention à respecter les règles de barrières. C'est important. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada